Un départ de feu ce matin vers 5h à la sous-préfecture de l'Espard-Médoc suite au jet d'un cocktail Molotov. Il n'y a pas eu de victime mais le feu s'est propagé à l'intérieur du bâtiment occasionnant quelques dégâts. Une enquête est en cours, le préfet de Gironde s'est rendu sur place pour constater les dégâts et apporter son soutien au personnel. Il a condamné cet acte gravissime sur un bâtiment public représentant la République française. Alain Juppé tenait ce matin sa traditionnelle conférence de presse de janvier. A cette occasion, le maire de Bordeaux est notamment revenu sur les nombreuses manifestations des Gilets jaunes appelant à la modération. Il a condamné les violences qui ont eu lieu en marge de ces manifestations. Par ailleurs, il a confirmé que des cahiers de doléances allaient être installés dans les 8 mairies de quartier pour répondre à la crise des Gilets jaunes. Parmi les autres sujets abordés, Alain Juppé a indiqué qu'il allait demander au président du département de la Gironde et au président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine d'organiser des assises du territoire pour volier mieux encore la métropole et son voisinage et travailler à un meilleur équilibre sur les territoires. La pierre Saint-Martin privée de 5 de ses pistes, soit près de 40% de son domaine skiable, suite à l'incendie de la gare de départ du télésiège Family qui a eu lieu lundi soir. La station s'apprête à vivre une saison compliquée, mais hier déjà, des solutions étaient envisagées, comme notamment relancer l'activité du télésiège Brassa qui n'est plus utilisée depuis longtemps. La pierre Saint-Martin compte bien rebondir, d'autant que la neige est annoncée pour ses prochains jours et que les domaines skiables de Gourette et d'Artouste sont toujours fermés, faute de neige. Vous avez peut-être aperçu son chapiteau rouge et blond si vous êtes passé à proximité de la place des Quinconces à Bordeaux. Le cirque Grusse est de retour dans la capitale girondine et tiendra demain sa première représentation. Ce spectacle alliera les fondamentaux du cirque à la modernité. Ainsi, la troupe ukrainienne Extreme Light proposera un numéro d'acrobatie vêtue de LED commandée par un ordinateur. Un spectacle à voir jusqu'au 6 février prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada